Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on va parler de cette annonce des avocats de capitaine Moussa Dadis Kamara qui vont déposer un recours auprès de la cour de justice de la CDAO, en tout cas pour la condamnation du capitaine Dadis Kamara. Ses avocats et lui, ils ne sont pas du tout d'accord de cette condamnation. Vous savez tous, capitaine Moussa Dadis Kamara a été condamné dans l'affaire du 28 septembre 2009 à 20 ans de prison. Alors, selon son avocat Maître Antoine, Maître Antoine dit qu'un recours sera bientôt déposé devant la cour de justice de la CDAO comme ce que je vous ai annoncé au début de la vidéo. Alors, on va un peu suivre son interview. Vous savez, le capitaine Moussa Dadis Kamara fait l'objet d'une condamnation à 20 ans de prison pour sa responsabilité dans la commission des atrocités au Grand Stade de Conakry le 28 septembre 2009. Le capitaine Moussa Dadis Kamara n'a pas dit son dernier mot, en tout cas si on se fuit à l'annonce de son avocat. L'ancien homme fort du CNDD, Conseil National pour la Démocratie et le Développement, entend multiplier les lignes de front pour casser la décision prononcée par le premier juge Ibrema Sury de Tounkara le 31 juillet dernier. Alors, la famille, comme vous le savez, en plus d'avoir déjà interjeté appel auprès de la cour d'appel de Conakry, les avocats de la défense de l'ancien dirigeant guénéen de 2008 à 2009 comptent également saisir la cour de justice de la CDAO pour inocenter leurs clients. En tout cas, a annoncé l'avocat Maître Antoine Lama au micro de nos confrères d'Africa Guinée.com. Alors, la famille, je vous recommande surtout de partager cette vidéo au maximum. On va lire un peu l'interview de Maître Antoine Lama, en tout cas qui a accordé une interview à nos confrères. Selon lui, le capitaine Moussa Daziz Kamara est complètement déçu après ce verdict. Il soutient que son client n'est pas prêt à endosser les responsabilités pénales d'un crime qu'il n'a pas commis. L'avocat prévient que ce procès n'a pas connu son épilogue. Alors, la famille suive son entretien avec nos confrères. Nos confrères lui posent la question, quelle appréciation avez-vous faite du verdict qui a condamné votre client à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité à l'issue du procès pour le massacre du 20 septembre 2009 ? Selon Maître Antoine Lama, je commence par préciser que ce procès n'a pas connu son épilogue. Nous venons juste d'épuiser la première phase de l'instruction définitive. La défense du capitaine Moussa Daziz Kamara à sa demande a déjà interjeté l'appel. Cette cause sera examinée à nouveau en fait et en droit devant la cour d'appel de Conakry. Cette décision est rejetée par le capitaine Moussa Daziz Kamara et sa défense. Nous estimons qu'elle a été rendue non seulement en violation frontale des droits de la défense mais aussi au mépris de la loi. Nous aurons le moment venu la possibilité de détailler les motifs de notre appel devant la cour d'appel. Mais nous déplorons tout de même que le capitaine Moussa Daziz Kamara soit condamné sur la base d'une infraction pour laquelle il n'a jamais été entendu devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Pendant les débats, quand la question de la requalification a été posée, nous avions estimé qu'il était juridiquement impossible de procéder à la requalification. Le tribunal a décidé de joindre cette question sans apporter la moindre précision que l'accusé pouvait être interrogé sur les éléments constitutifs de l'infraction envisagée. Ni le président du tribunal, ni le procureur du parquet, ni les avocats de la partie civile et de la défense n'ont posé des questions aux accusés relativement aux éléments constitutifs des infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement. Cela constitue une violation grave des droits de la défense et nous sommes déjà en train de finaliser un recours que nous allons déposer près très bientôt devant la cour de justice de la CEDEAO. Et nous espérons que cette justice va rétablir le plus rapidement possible le capitaine Dadis Kamara dans ses droits. Nos confrères lui posent encore la question de savoir, un mois après la sentence, quel est le moral aujourd'hui du capitaine Moussa Dadis Kamara ? Son avocat répond, selon lui, le capitaine Moussa Dadis Kamara est quand même dessus de la couleur de la décision qui a été prononcée le 31 juillet 2024. Jusqu'à présent, il s'interroge du raisonnement du cheminement de la méthodologie empruntée par le tribunal pour aboutir à ses conclusions. Nous avons réclamé à deux reprises la délivrance de l'expédition de ce jugement jusqu'à date, n'avons pas la copie. Nous aurons le temps, s'il nous la délivre, attend de l'examiner, l'analyser et préparer rigoureusement notre défense. Mais je dois vous dire que c'est avec une grande surprise, une grande déception que le capitaine Moussa Dadis Kamara et sa défense ont appris et par voie de presse l'intervention de cette décision. Nos confrères lui posent la question concernant quelle stratégie L'avocat compte faire valoir pour convaincre la cour de l'innocence du capitaine Moussa Dadis Kamara. Selon maître Antoine Lama, la stratégie relève de la plus haute discrétion de la défense. Nous n'allons pas vous la dévoiler maintenant. Vous allez la découvrir dans sa mise en œuvre. Nous attendons impatiemment le jugement déféré pour pouvoir préparer notre défense. Pour le reste, c'est un dossier que nous maîtrisons parfaitement et nous n'avons même pas de complications à préparer notre défense en un laps de temps. Alors, on sait que l'ouverture de ce genre de procès peut parfois prendre du temps. Que comptez-vous faire pour pousser les autorités à diligenter la procédure ? Alors, l'avocat dit, nous utiliserons toutes les voies de droit pour que le capitaine Moussa Dadis Kamara soit rétabli dans ses droits. Alors, le procès est intervenu après plus de 13 ans d'attente. Une première en Guinée, en votre qualité d'homme de droit, quelle leçon en tirez-vous ? Selon maître Antoine Lama, une mauvaise leçon. On pensait avoir affaire avec une justice qui allait jouir de toute sa plénitude, de toute son indépendance. Mais je dois vous dire que nous avons des doutes et des réserves par rapport aux conditions dans lesquelles cette décision est tombée. Nous aurons la possibilité, le moment venu, d'en parler suffisamment. Ce n'est pas le lieu, puisque les décisions de justice ne doivent pas être commentées dans la presse. Dans les amphithéâtres, dans les cours et tribunaux, on pourra le faire en détail. Mais comme je vous l'ai dit, nous rejetons cette décision. De votre œil de juriste, comment analysez-vous le déroulement du procès ? Le procès ne s'est pas déroulé en réalité à notre entière satisfaction, selon maître Antoine Lama. Puisque nous avions quand même déploré pendant un certain moment le musèlement de la défense, à travers l'attitude du président contre laquelle d'ailleurs nous revenions de temps en temps. Vous avez même constaté des incidents qui sont en tout cas propres au procès pénal. Les incidents, il faut le rappeler, ça fait la beauté du procès pénal. Nous espérons que la qualité sera encore meilleure en appel pour qu'on puisse avoir une décision qui n'est pas forcément à la satisfaction de toutes les parties, mais qui paraîtra au moins aux yeux des professionnels comme scientifiquement consommables. Est-ce que selon vous, ce procès à travers le chemin vers l'ouverture d'autres procès pour des crimes commis par des dirigeants en exercice ? Absolument. Nous sommes contre l'impunité. Même le capitaine Moussa Dadis Kamara est contre l'impunité. Mais si les arguments retenus par le premier juge pour entrer en condamnation du capitaine Moussa Dadis Kamara se confirment en appel, ça veut dire que même les autorités actuelles ne sont pas épargnées par un procès de cette nature à l'avenir. Je pense que c'est un précédent dangereux qu'il faut bannir. Nous espérons certainement que la Cour d'appel aura l'audace de réparer ses dégâts pour que le droit soit dit, pour que la Guinée prononce une décision qui pourra faire la fierté non seulement de notre souveraineté judiciaire, mais aussi de notre monde scientifique. Alors, d'aucuns disent tout de même que le procès des événements du 28 septembre a été une belle expérience pour la Guinée, notamment pour les magistrats, les avocats et les autres auxiliaires de justice. Partagez-vous cette idée ? C'est l'homme maître Antoine Lama, il dit oui, plus ou moins, je partage l'idée. Un message sur votre client, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Selon maître Antoine Lama, le capitaine Moussa Dadis Kamara a eu un sérieux entretien avec sa défense. Les jours qui ont suivi l'intervention de cette décision qui nous rejetons, j'ai trouvé un homme révolté, déçu par rapport à la justice de son pays, mais tout de même déterminé à défendre ses droits jusqu'au bout. Le capitaine Moussa Dadis Kamara n'est pas prêt à endosser la responsabilité pénale des faits qu'il n'a pas commis. Il a été bien détaillé dans les débats que le capitaine Moussa Dadis Kamara n'a jamais donné des moyens, des ordres, des instructions à qui que ce soit d'aller commettre des infractions comme cela. Le tribunal a, dans sa décision, soutenu que c'est le capitaine Dadis qui aurait envoyé le commandant Abouakar Diagité dit Toumba au stade en ajoutant que le commandant Abouakar Toumba Diagité est de bonne foi parce qu'il a aidé le tribunal à comprendre beaucoup plus dans cette affaire. Mais paradoxalement, la personne qu'on qualifie de bonne foi, la personne qu'on indexe comme celle qui aurait aidé le tribunal à avoir clair, a refuté cette thèse devant le tribunal. Vous l'avez tous suivi au même titre que moi. Le commandant Toumba a souligné qu'il n'a jamais été au stade sous les instructions du président. Il est plutôt allé le rechercher. Le tribunal a pris en compte cette version contestée qui a été véhiculée par voix de presse. Et le tribunal ajoute paradoxalement que c'est une personne qui est de bonne foi. Ce sont des détails sur lesquels nous allons revenir le moment venu. Mais le capitaine n'a pas compris cette situation. Le capitaine fait confiance en sa défense et sa défense promet d'utiliser toutes les voies des droits pour obtenir sa remise en liberté. La défense du capitaine est plus que jamais engagée pour obtenir le respect et la sanction de ces droits qui ont été violés depuis le 27 septembre 2022. Alors la famille, c'était l'interview de maître Pépé Antoine Lamas, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara dans le procès des massacres du 28 septembre. Vous avez compris, au fait de l'interview, le capitaine Moussa Dadis Kamara et sa défense rejette cette décision du tribunal qui a condamné le capitaine à 20 ans de prison et l'accuse aussi de crime contre l'humanité dans les événements du 28 septembre 2009. Alors la famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501